Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 7 et aujourd'hui on s'attaque aux objets du Labyrinthe Tornade, il n'y en a pas énormément mais je vais tout simplement vous les présenter ici. Alors tout d'abord vous voyez que nous sommes au premier point de sauvegarde de cette zone donc vous avez, alors c'est des objets que j'ai déjà récupérés donc je vais tout simplement vous balancer le nom des objets et où est-ce qu'ils se trouvent. Vous avez tout d'abord la Materia Neo-Bahamut ici qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est très très important elle est juste là, donc vous avez juste à la récupérer, elle est assez visible en plus parce que les matériaux rouges sont plutôt visibles sur cet écran. Ensuite on va avancer d'un écran et vous allez voir que vous avez tout simplement des sortes de tempêtes à passer alors je ferai des coupures parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal à les passer sans aucun problème. Donc une fois arrivé à ce deuxième écran, vous avez normalement deux hommes qui tombent à terre juste avant la tempête vous pouvez dessus récupérer respectivement un éther et une super potion donc deux objets qui sont plutôt corrects, qui viendront compléter votre inventaire. Vous avez ensuite ici un petit coffre, vous voyez que j'ai ouvert tout au nord-est il s'agit tout simplement du point de Kaiser, donc une arme pour Tifa qui est vraiment à équiper tout de suite regardez-moi ça un petit peu ce que ça donne cette petite arme donc le point de Kaiser vous propose le maximum d'orifices il n'y en a que deux qui sont liés, ce qui est un petit peu dommage mais on ne va pas se plaindre avec le nombre d'orifices présent c'est une arme qui paraît par rapport à son gant majestueux qui il me semble est l'arme quasiment la plus puissante qu'on a chopée enfin voilà, on passe de 38 à 44 d'attaque en plus avec le double d'orifices donc le point de Kaiser à équiper dès maintenant, c'est clair donc je rééquipe vite fait les petits matériels que j'avais mis voilà, hop, nickel, et on poursuit donc le point de Kaiser, vous voyez, vraiment très très pratique au prochain écran il faudra enclencher quelques petits événements de l'histoire pour pouvoir chopper toutes les matérias dont je vais vous parler donc vous allez voir que vous pourrez récupérer une matéria turbo MP et un anneau de poison qui va vous servir en fonction de si vous voulez vous protéger contre cette altération d'état hop, donc on poursuit au prochain écran c'est un écran qui est assez mastoc donc encore une tempête à passer qui est bien bien hardcore mais cette fois-ci j'ai réussi du premier coup donc c'est plutôt positif on a ensuite cet écran-ci et là normalement vous avez ici la matéria turbo MP qui est au début de la zone sensiblement par terre très très visible surtout donc il faut absolument la récupérer et ensuite vous avez tout simplement le dernier coffre de la zone du labyrinthe tornade avec dedans la bague de poison que je vais pouvoir vous présenter tout de suite donc un petit accessoire je pense voilà, la bague de poison protège contre poison et annule les attaques de poison donc c'est vraiment très utile donc ça vous permet de vous protéger contre tout ce qui est bio et en plus de ça de vous protéger de cette altération d'état parfois très embêtante donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe merci de l'avoir regardée et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 allez salut je vous dis à tout d'ailleurs merci merci Sous-titrage ST' 501